Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. La belle fête de l'Épiphanie que nous célébrons ce dimanche déploie le mystère de l'incarnation rédemptrice, révèle un nouveau visage de la nativité de notre Seigneur. À l'Épiphanie, en effet, la divinité du Christ est manifestée aux nations. Voilà des mages, on ne sait pas très bien quelle est leur identité, on ne sait pas très bien quelle est leur profession. Bref, ils viennent d'Orient, et c'est cela qu'il faut retenir. Ils viennent de lointains horizons pour rendre hommage au Messie dont ils ont perçu la naissance dans leur consultation des astres. Donc, la divinité du Christ est accessible à tous, y compris à ceux qui sont loin dans d'autres horizons philosophiques, religieux. Ils ont aussi la possibilité de faire le pèlerinage, c'est-à-dire de sortir d'eux-mêmes, de leur système de pensée, de leur repère habituel, comme nous sommes tous appelés à nous convertir, et à venir au pied du Christ pour l'adorer. Mais ce mystère de révélation, de la manifestation du Christ, va de pair avec la révélation du mystère, de l'union du Christ et de l'Église. Car lorsque les mages entrent dans la maison, ils voient l'enfant et sa mère, les deux d'un seul regard. Et donc, il nous faut garder cette dimension aujourd'hui en célébrant l'Épiphanie, que cette révélation, cette manifestation de la divinité du Christ, se fait avec celle de l'Église, de la place particulière de l'Église dans le cœur du Christ et de l'union mystique qu'il y a entre elle et lui. Aussi, vu la grandeur et la profondeur de ces mystères, je vous propose, frères et sœurs, pour cette année, que notre méditation s'oriente dans la dimension la plus obscure, la plus insaisissable, celle qui naît dans le silence, qui encadre toute adoration. Dans la merveilleuse aventure spirituelle des mages, tout commence en effet par le silence, le silence de la révélation elle-même. Ces personnages, quel que soit l'univers culturel et religieux dans lequel ils vivent, sont dans le silence dans la mesure où ils n'entendent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas accès à l'Écriture sainte. Et donc, ils scrutent avec attention. Et c'est là, pour nous, l'occasion de nous rappeler que le Père éternel nous parle de bien des manières, de manière éminente, évidemment, en son Fils. Mais il le fait par la création tout entière. Il s'adresse à nous au travers des événements. Il nous parle par nos frères même. Donc la première démarche pour entrer dans l'adoration des mages, c'est celle de nous laisser ensevelir dans le silence du Père, pour entendre, grâce à une observation soutenue, grâce à l'attention de notre écoute, de pouvoir discerner toutes ces paroles qui pourraient passer inaperçues si nous allons, plutôt que de suivre l'étoile qui nous envoie de miroir aux alouettes, en miroir aux alouettes. Et une fois qu'on a repéré la bonne étoile que le Père nous donne, comme signe de son appel, comme signe de sa volonté sur nous, eh bien, il faut se mettre en route. Et là vient la difficulté, lorsque nous lisons ce récit, qui est une difficulté géographique, ou même topographique, de savoir vers où faut-il aller, et vers qui faut-il aller. Et les deux questions se mélangent dans nos esprits. Il est difficile pour nous de faire la part, parce que nous associons toujours une personne à un lieu précis. Si je veux aller voir, je ne sais pas qui, mon frère, je dois savoir dans quelle ville il habite, enfin, je dis indifféremment, je vais aller dans, je ne sais pas quoi, moi, je vais aller à Paris, s'il habite à Paris, ou je vais aller voir mon frère, les deux deviennent synonymes dans nos esprits. Or ici, les mages n'ont pas cette certitude, et il faut nous remettre dans cette condition, parce que lorsque le Père nous appelle vers son fils, nous n'avons pas non plus cette certitude géographique. Et donc, ils se mettent en route sur une imprécision. Il est le Messie, celui qui vient, mais qu'est-ce que c'est que le Messie, exactement ? Et laissons-nous réveiller par la question de Jésus, pour vous qui suis-je. Et où est-il ? Eh bien, ils ne le savent pas précisément, et ils n'ont comme seul repère que cette étoile qui scintille dans le ciel, et ils se mettent en route. Et alors, l'ensemble du texte insiste sur Bethléem. Ils se mettent en route, mais nous, lecteurs, nous savons que le Messie est né à Bethléem. Nous, lecteurs, nous savons, et cela nous est rappelé lors de la rencontre entre les mages et Hérode, que l'Écriture annonce que le Messie serait de la maison de Bethléem. Et quand Hérode fait ces sordides manipulations pour essayer de nuire au Messie qu'il vient de naître alors qu'il n'en avait pas connaissance, eh bien, il oriente les mages vers Bethléem. Et donc, cette accumulation de mentions de Bethléem provoque en nous une espèce de simplification de la question du pèlerinage des mages en disant, ben oui, Jésus est né à Bethléem, eh bien voilà, allons-y. Simplement, ce voyage a été très long. Ils viennent d'Orient, à d'autres chameaux, je ne sais pas combien de kilomètres on fait par jour, mais certainement pas des centaines. Et n'oublions pas non plus qu'en faisant ce pèlerinage, ils se sont mis en grand danger. Nous avons l'habitude d'un monde où les communications sont rapides, fiables, à peu près sécurisées. À l'époque, même les voyages les plus courts étaient dangereux. Donc, on ne sait pas combien de temps il s'est passé. C'est difficile d'imaginer que l'enfant Jésus soit toujours dans la grotte. D'autant plus que le texte nous dit qu'il est dans une maison. Alors, est-ce que cette maison est celle de Nazareth ou est-ce qu'elle est une maison à Bethléem ? Oui, on ne sait pas trop. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas chercher à savoir davantage. Est-ce que Joseph, qui avait de la parenté, évidemment, à Bethléem, est sorti de la grotte et ensuite, quelques jours après la naissance de Jésus, est allé s'installer dans la maison de son frère, ou je ne sais, ou dans la maison de son père ? Ou est-ce que ça se passe un an, deux ans après la nativité, que l'enfant Jésus était déjà grand et qu'ils étaient déjà installés à Nazareth ? Où est-ce que cet épisode se situe par rapport à la fuite en Égypte ? Il y a mille questions que nous pouvons avoir. Je vous propose de les laisser en suspens pour ce dimanche, pour cette fête de l'Épiphanie, et d'accepter que Matthieu mette un voile sur cette question topographique, parce qu'il y a un dessin spirituel dans ce flou artistique, qui est en fait une construction littéraire, évidemment. C'est pour nous cacher l'endroit topographique et pour nous dire ce qui est le plus important n'est pas de savoir où est l'enfant Jésus, mais de savoir qui est l'enfant Jésus. Ou, pour le remettre dans le vocabulaire d'Hérode, qui a peur d'une concurrence royale, la question n'est pas de savoir dans quelle ville est le trône sur lequel siège le roi, mais la question est de savoir qui est le roi. Et alors, là où est le roi ? Il est roi. Un roi peut très bien déplacer la capitale de son pays ou peut très bien déplacer son palais ou que sais-je. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, c'est le roi. L'étoile conduit les mages vers l'endroit, nous dit Matthieu, vers l'endroit où est l'enfant Jésus. Et il n'y a que ça qui compte, c'est d'aller vers Jésus. Et quel est cet endroit ? Eh bien, c'est une maison. Vous voyez qu'on reste très vague. Cet endroit, c'est une maison. Et il s'agit évidemment de la figure de l'Église. Comme nous le disions en commençant, les deux mystères vont ensemble. Celui de la manifestation de la divinité du Christ est lié à la reconnaissance de la place de l'Église dans le projet rédempteur du Christ. Et donc, l'endroit où nous trouvons le Christ, c'est l'Église. Vous voyez que c'est un drôle d'endroit de dire l'Église. Il est à bien des endroits. Et ça n'est pas un lieu spécifique. On rencontre Jésus là où il est, dans son Église. Un autre élément me semble devoir attirer notre attention, qui est toujours lié à la profondeur, à l'épaisseur de l'adoration dans sa dimension silencieuse. Eh bien, c'est la joie qui envahit le cœur des mages lorsqu'ils s'approchent, guidés par l'étoile, de la maison où sont l'enfant et sa mère. Vous voyez qu'il est intéressant de noter que la joie précède la rencontre avec le Christ. La joie est donnée avant la rencontre. La joie est liée à l'étoile, c'est-à-dire au signe que Dieu donne, c'est-à-dire au rappel de la présence du Père. Les mages, qui ont vécu une expérience pleine d'ambiguïté et de difficulté à Jérusalem, ils n'ont certainement pas perçu tous les enjeux des complots qui se faisaient en sous-mains de leur rencontre, mais ils ont certainement saisi la duplicité de leur hôte et peut-être même la cruauté d'Hérode. Après tout, ils ont dû se renseigner en chemin. Ils retrouvent l'étoile, ils la voient s'arrêter sur le terme de leur voyage et ils reconnaissent avant tout la présence du Père. Cette étoile leur renvoie l'auteur de ce signe, celui qui les guide, qui les accompagne et dont la présence enveloppe la maison dans laquelle ils s'apprêtent à rentrer. On peut donc dire que ici se manifeste la présence agissante du Père qui nous attire vers le Fils par la joie que sa présence même met dans nos cœurs et nous met en mouvement vers l'endroit où, pour reprendre l'expression de saint Matthieu, l'endroit où est le Seigneur Jésus. Et alors ils entrent dans la maison. Et alors ils font cette rencontre unique qui est le but de leur voyage, qui est le sens de leur voyage, qui est le sens de notre vie à tous, qui est la rencontre entre ces pèlerins et l'enfant Jésus. Mais vous voyez que dans cette maison où ils sont introduits, ils rencontrent, ils voient l'enfant et sa mère. C'est-à-dire qu'après avoir reconnu la présence du Père par ce don fragile qui est le signe de l'étoile, ils reconnaissent d'abord le don du Père, encore le don le plus précieux qui est celui de la mère de la promesse et de l'enfant qui est le salut du monde. C'est-à-dire qu'ils voient encore dans cette maison celui qui est invisible, de même qu'ils perçoivent encore dans le silence la présence de celui qui donne. Et donc il y a, de manière indistincte, dans leur adoration, non pas une espèce de focalisation sur Jésus comme un en-soi, sur Jésus comme une autonomie, mais un accueil de l'ensemble du mystère, le Père qui donne la mère et l'enfant. Nous avons ici une adoration trinitaire. Et c'est ainsi qu'ils ouvrent leur coffret. C'est-à-dire qu'ils livrent toutes les richesses de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils sont désarmés par le don du Père et ils font eux-mêmes le don d'eux-mêmes en réponse au don du Père. C'est bien ça le salut, et c'est bien ça la gloire qui nous est promise. Et donc ce geste d'ouvrir les coffrets et de livrer les richesses qu'ils ont apportées avec eux est tout simplement l'image que nous avons à faire, le don de notre vie en réponse au don du Père qui est le don de son fils. Et alors ils sont transformés. Et ça se voit comment ? Ça se voit parce qu'ils repartent par un autre chemin. Cette rencontre les a transformés, a changé leur vie et donc a changé leur manière de penser, leur manière de voir le monde et leur manière d'agir. Vous voyez que ce grand itinéraire des rois mages tient si, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a bien des éléments dans cet évangile qui est très riche que nous n'avons pas à intégrer dans notre méditation. Mais si on garde cette attention particulière à la place du Père et au silence qui enveloppe la présence et à celui qui donne la joie, on voit une dimension de l'adoration qui, j'espère, peut nous inviter pour les jours prochains et pour plus longtemps si possible à retourner vers cet exercice ou à intensifier notre implication dans cette dévotion qui est celle de l'adoration eucharistique. De savoir discerner dans le silence le Père qui nous appelle à aller où ? À l'Église où nous attend le Fils. Et de savoir se mettre en chemin et d'éprouver déjà, faire l'exercice spirituel, d'éprouver dans le chemin la joie de la rencontre à venir. Cette joie qui n'est pas celle de se mettre à genoux devant Jésus, mais qui est celle de sentir la main du Père sur ce voyage, sur ce cours itinéraire qui nous mène jusqu'à l'Église et qui nous prépare à reconnaître celui qui est notre vie et notre salut. Et enfin, se mettre à genoux et ouvrir son cœur devant le cœur eucharistique de Jésus qui est transpercé pour nous, qui est tout ouvert, qui est tout offert pour nous, d'ouvrir notre cœur et de lui donner non seulement nos richesses mais nos misères, c'est-à-dire de lui livrer notre vie toute entière. Finalement, l'adoration eucharistique peut se résumer à cette simple expression dans le silence, accueillir la joie du Père qui nous place sous le regard du Fils. Et c'est comme ça, essentiellement, que le Fils nous sauve dans cette contemplation des ténèbres qui habitent nos cœurs. C'est ainsi qu'il tisse la lumière de la résurrection, c'est ainsi qu'il nous transforme, qui fait de nous un homme nouveau, qui nous permet de repartir après l'adoration sur un autre chemin, c'est-à-dire avec la conviction que désormais nous ne voudrons plus rien vivre, qui mette en péril l'expérience que nous avons reçue et qui continue à nous accompagner, c'est-à-dire d'être sous le regard de Jésus-Christ. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada